Bonjour tout le monde, il est histoire à question dans ce vlog de Seven Sisters, ou en version originale What Happened to Monday, film réalisé par Tommy Wirkola, qui n'est pas suisse, qui est norvégien, qui a réalisé Hansel & Gretel 3D, si vous vous souvenez de ça, c'est un des premiers films que j'avais fait en vlog au début de la chaîne, et qui avait réalisé Dead Snow, les fameux films avec des zombies nazis, je crois, qui revient donc avec ce film de science-fiction, qui nous parle d'un monde futuriste pas si lointain, ça se passe en 2070, je crois, un monde dans lequel la surpopulation est un problème dont la société est devenue tout à fait consciente, et qu'elle essaye d'en diguer. Dans certains pays, je crois qu'on est en Angleterre, dans ce film, il me semble, peut-être aux Etats-Unis, mais je crois que le pays n'est pas vraiment indiqué, à vrai dire, un pays dans lequel a été lancé le bureau de contrôle des enfants, ou des naissances, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, tenu d'une main de fer par une nouvelle dame de fer, c'est pour ça qu'il y a un côté très anglais dans ce cas, elle fait très Thatcher, mais non, elle est jouée par Glenn Close, elle s'appelle Nicolette Caïman, et elle est donc en charge de faire respecter la politique de l'enfant unique, imposée à toute la population, politique particulièrement difficile à tenir, étant donné que pour essayer d'améliorer les rendements en nourriture, et essayer de nourrir donc cette surpopulation, les modifications OGM apportées aux aliments ont créé dans la population une espèce d'épidémie de naissances gémellaires, et de naissances gémellaires très nombreuses, c'est-à-dire que ce n'est pas juste deux jumeaux, c'est des familles de 4, 5, 7 jumeaux, comme par exemple les héroïnes de ce film, qui sont 7 jeunes filles nées le même jour, des septuplées, chacune possède le nom d'un jour de la semaine, c'est très pratique pour moi parce que du coup je les ai retenues, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc., et elles sortent chacune le jour qui correspond à leur prénom pour prendre l'identité d'un personnage appelé Karen Settler, Settler je crois, il me semble, un plan qui fonctionne bien pendant une trentaine d'années jusqu'au jour où, pour une raison inconnue et impossible à expliquer, l'une des sœurs disparaît lundi, donc c'est pour ça que le titre original s'appelle What Happened to Monday, qu'est-ce qui est arrivé à lundi, parce que c'est lundi qui a disparu, ce qui va pousser ses six sœurs à sortir chacune à leur tour, essayer de voir ce qui lui est arrivé, et s'il y a moyen de la récupérer évidemment si ce qui lui est arrivé n'est pas trop grave. J'aime et je n'aime pas ce film. J'aime beaucoup l'histoire elle-même en fait, le scénario du film, qui est un excellent scénario de science-fiction, te mettre dans une société où on impose d'avoir un enfant unique, avec des sept sœurs qui doivent chacune assumer la même identité pour essayer de se cacher les unes les autres, c'est intéressant en termes de science-fiction pour se poser la question du contrôle des naissances, en cas de problème avec la surpopulation, c'est intéressant en termes de cinéma également, parce que du coup l'actrice qui joue ses personnages, Nomira Pace, doit incarner sept personnages différents qui sont censés tous jouer le même personnage, quand ils sont dehors, parce que quand ils sont à la maison, chacun a son propre personnage, mais quand ils sont dehors c'est le même truc, c'est un truc différent, ils sont la même personne, elles sont la même personne, mais le problème que j'ai c'est que pour essayer de rendre cette histoire intéressante et d'y mettre un enjeu de science-fiction, ils sont obligés de faire un truc un peu stupide vis-à-vis du plan du bureau de contrôle des naissances, qui en soi n'a pas vraiment de sens et n'aurait pas vraiment pu marcher dans un vrai monde, le film essaye de faire croire qu'ils ont menti par omission, en fait. Sauf qu'une solution telle que celle-ci ne pourrait jamais être mise en place sans être démontrée clairement. et ça n'est là que pour faire fonctionner l'histoire, tout comme la révélation qui arrive en fin de film autour de la sœur qui a disparu, qui essaye d'expliquer toute cette histoire, mais qui en soi n'a aucun sens. Parce que ce problème a déjà été géré par ces gens-là. Donc il n'y a aucun moyen d'être particulièrement apeuré et de faire ce genre de choses simplement pour essayer de pallier à ce problème. Ce problème est gérable, dans des proportions bien plus fortes que telles qu'il est évoqué à la fin du film. Donc, l'idée est vachement intéressante, le scénario est sympa, et l'enquête, le développement de l'histoire, le développement du scénario est vachement prenant, vachement intéressant, et tout l'univers qui est montré est incroyablement bien développé, enfin vraiment, tous les plans sur l'extérieur de la ville, ils sont bluffants, mais j'y viendrai avec la réalisation. Mais, au final, je trouve l'histoire un peu idiote. En fait, l'histoire s'abrutit elle-même pour pouvoir devenir une histoire. Parce que si on gérait ça vraiment correctement et logiquement, on ne pourrait pas vraiment avoir d'histoire, en fait. Donc, voilà, c'est un petit truc qui m'ennuie, ça m'ennuie en plus parce que le film est techniquement incroyablement bon. Surtout pour une production telle que celle-ci, je vais y venir avec le détail. Grosso modo, est-ce que je vous encourage à aller le voir ou pas ? Je sais que ça vient après une longue introduction, mais oui, je vous encourage à aller le voir. En gardant en tête que le scénario a d'énormes facilités et des choses qui seraient, à vrai dire, un peu invraisemblables. Dans l'univers du film, comme dans l'univers réel. Ça paraît invraisemblable que certaines choses soient passées aux yeux du public, juste avec une pub, et qu'ils ne se soient pas rendus compte que le truc n'était pas vraiment fait. ça me paraît un peu aberrant de croire que ça fonctionne comme ça. Donc, voilà. Mais, en soi, le film est vachement cool. L'un des premiers trucs vachement intéressants à noter, j'en ai déjà parlé vite fait avec les personnages, mais c'est le fait que Nomira Paz joue les sept personnages. Ce qui veut dire que chacune des scènes où elle est présente, où les sept sœurs sont présentes, ou sept ou un certain nombre de sœurs, a été un calvert technique à tourner. Parce que dédoubler des personnages, ça peut se faire, mais si la caméra bouge vraiment, c'est plus compliqué. Il faut que le jeu de tous les personnages soit raccord, ce qui prend énormément de temps à tourner. Et le truc, c'est que là, tout le film tourne autour de ça. Vous allez me dire, par exemple, mais des personnages redoublés, on savait déjà le faire dans Retour vers le futur 2, en 1980 et quelques. Oui, dans une scène, ça passe dans une scène. Dans tout le film, c'est plus compliqué. Même Dr. Do-Lit... Euh, non. Comment s'appelait ce truc avec Eddie Murphy, où toute la famille était jouée par Eddie Murphy, c'était pas Dr. Do-Lit-Ole ? Non, ça devait être autre chose. Bref, même dans ce film-là, qui est dans les sorties des années 90, les scènes étaient moins nombreuses que dans celui-ci. Et c'est quand même... Enfin, c'est une très très belle prouesse technique qui a été accomplie à ce niveau-là. Autre prouesse, c'est tout ce qui est décors extérieurs. Alors, prouesse un peu amoindrie par le fait que c'est beaucoup plus facile de tourner ce genre de choses en Bulgarie. Et je crois que c'est en Bulgarie que le film a été tourné, ou en Roumanie, c'est un des deux. Mais, comme les films français, en gros, tous les films qui demandent un peu de budget, on va les tourner dans des pays de l'Est parce qu'ils sont moins regardants sur les routes qu'on bloque et les trucs dans ce genre-là. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y prêtent dans ces pays-là. Généralement, c'est des pays qui ont connu la guerre jusqu'à assez récemment. Donc, c'est plus facile, du coup. Reste que ils ont, par exemple, découpé la ville en plusieurs secteurs, chacun géré par un checkpoint. Et à chaque fois qu'on arrive à... Tous les décors de checkpoint sont vraiment incroyables. En effet, c'est des espèces de portiques incroyables avec une énorme porte marquée secteur 6, 7, 8, petit côté FF7. Mais tous les noms de secteur marqués dessus et le décor est vraiment ouf. Et ce qui est assez dingue surtout, c'est à quel point ils arrivent bien à retransmettre le côté surpopulation. Parce qu'un film qui n'a pas beaucoup de budget sorti direct sur Netflix, qui a moins de budget qu'un film normal... Vous verrez aussi ça sur les plans larges sur la ville. Il y a très peu de plans larges sur la ville. Je crois qu'il y en a 5 dans le film parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire quand un plan est large. Ça coûte plus cher, donc ils en mettent moins. La plupart du temps, ils vont essayer de filmer des choses beaucoup plus proches. En particulier dans la rue, ils vont souvent être dans des plans beaucoup plus rapprochés sur les personnages pour qu'on puisse mettre moins de figurants derrière eux ou tourner la caméra dans un sens ou dans l'autre pour qu'on voit moins qu'il y ait des figurants dans certaines scènes et d'un côté que de l'autre. Mais à chaque fois qu'elle arrive dehors, visuellement et au niveau du son, au niveau du mixage sonore, il y a un bruit de population qui est assez ouf et il y a un nombre de gens dans les rues qui est vraiment impressionnant, qui donne vraiment ce côté grande ville en surpopulation. Et je crois que je ne l'ai jamais aussi bien senti qu'avec ce film-là. J'ai vu plein de films avec des problèmes de surpopulation et de tout ce genre-là, avec beaucoup de figurants également. Mais grosso modo, j'avais toujours l'impression que les choses restaient vivables et que c'était rien de plus qu'une grande métropole en fait. Et là, pour le coup, tu sens vraiment le côté étouffant. Tu sens le côté où ça grouille, ça fourmille d'humain, où il y en a partout et tu sens vraiment à quel point ça peut devenir un problème à ce niveau-là. Autre point intéressant avec peu de budget comme ça, c'est que les scènes d'action sont assez ouf, assez dingues et en particulier les scènes d'action où plusieurs sœurs se battent en même temps qui doivent être particulièrement compliquées à réaliser. Si on les voit bien parce qu'il y en a plusieurs où elles sont vraiment en fond donc on peut mettre avec une prothèse simplement mais quand on les voit bien, c'est vraiment particulier à faire et les scènes d'action sont toutes ouf. Vraiment très impressionnantes. Je dirais que j'ai peut-être un petit bémol. À un moment, il y a une grosse scène d'action dans leur appartement et genre pendant tout le reste du film, l'appartement est nickel. Alors que pendant tout le truc, elles ont renversé les étagères, renversé des machins et quand même, je sais que vous êtes 7 sœurs mais là, vous avez nettoyé vite quand même. Donc voilà, petit truc un petit peu surprenant mais c'est le seul truc qui pêche un tout petit peu au niveau des scènes d'action et d'ailleurs, ce n'est pas une scène d'action, c'est après une scène d'action mais c'est clair que pour les moyens qu'il devait y avoir pour ce film, il y a un énorme travail de fait tout de même. C'est un des films où j'ai le mieux senti une ambiance post-apocalyptique depuis très longtemps. Vraiment. Pourtant, j'ai quand même vu pas mal de films dystopiques ou avec des futurs un peu cyberpunk, des trucs très particuliers. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un tel sentiment de film dystopique science-fiction. Il y a un moment où une des sœurs doit essayer de s'échapper dans un refuge sans-abri et le truc, déjà le décor est gigantesque et il y a des gens partout, il y a un truc visuellement qui se passe à chaque niveau du décor. C'est vraiment très très bien géré et ce côté grand bâtiment abandonné avec tout un tas de pauvres à l'intérieur, c'est vraiment le truc du futur dystopique. La population de sans domicile qui devient extrêmement importante avec des bâtiments entiers remplis d'une population entière presque dans un truc. C'est vraiment très très impressionnant au niveau de la façon que tout ça a eu d'être tourné. Et c'est dommage que tout ça soit au service d'un scénario un petit peu bête parce que il y a des trucs bêtes du début à la fin en fait dans ce film. C'est ça qui m'ennuie, c'est que en tant que film de SF dystopique, je trouve que c'est génial mais en tant que scénario, il y a des gros défauts dans ce film. Je vais vous en noter quelques-uns. Par exemple, au tout début, donc c'est mardi qu'il doit enquêter sur ce qui est arrivé à lundi puisque c'est la première qui arrive après le jour de la disparition et elle est d'une discrétion mais alors un éléphant dans un magasin de porcelaine quoi. Genre, elle arrive devant sa secrétaire et dis-moi en fait, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Il fait meuf, essaye quand même de te vendre un petit peu mieux quoi, dis-donc, j'ai fait une soirée hier, je suis encore un peu bourré, j'ai fait quoi hier ? Je sais pas, vends-le quoi ! C'est tellement évident que t'es en train de demander des... C'est super space que t'es en train de demander aux gens. J'ai fait quoi hier soir ? J'étais avec qui ? J'étais avec un collègue ? Mais quel collègue ? Putain meuf, tu t'en souviens pas ? Enfin, il y a un souci quand même. Et les gens ne sont pas du tout choqués par le truc. Tu vois ce truc-là, tu fais c'est grossier ! C'est con parce que le film présentait pas mal de trucs plutôt bien dès le début mais là, c'est un peu compliqué. Un truc, j'ai oublié de le noter parce que je pensais que ça allait arriver à un moment du film et au bout d'un moment j'ai fini par oublier mais leur grand-père, c'est pas leur père mais c'est leur grand-père qui les a cachés au tout début. Mais à aucun moment on sait ce qui lui est arrivé. On sait pas s'il est mort, on sait pas s'il s'est fait choper, on sait pas si mort d'une mort naturelle ou mort à cause des flics, on sait pas comment est-ce qu'elles ont réagi à sa mort par exemple. Ça pourrait être vachement important à voir dans un film comme ça où on est vraiment beaucoup sur la psychologie des personnages tout de même. Ça pourrait être vachement intéressant de voir comment les sept sœurs ont réagi à la mort de leur protecteur depuis le début. Et ben non, on le voit pas. Et je me dis tiens, ça c'est quand même un truc qui manque énormément. Pourtant le film essaie de bien développer la plupart des choses mais ça, ça manque vraiment beaucoup. Oh, j'ai oublié de vous le dire vite fait mais l'action est un petit peu gore, c'est ça qui est cool. Il y a quelques trucs un peu sanglants, il y a du sang qui gicle quand les gens se font tirer dessus, il y a des yeux arrachés, des machins dans ce genre là. Et donc du coup, il y a un petit peu de gore en plus et c'est cool. Mais, il y a encore d'autres problèmes plus tard. Dans leur immeuble, à l'entrée, il y a un mec, il y a une espèce de vigile ou de secrétaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, réceptionniste, pardon. Il y a un réceptionniste dans l'immeuble et pour rentrer dans l'immeuble, tu dois faire un scanner rétinien. Tu te dis ok, c'est le futur, très bien, et puis comme il y a une surpopulation, peut-être qu'il y a une vague de crimes en plus, donc tu mets un réceptionniste, ok, nickel. Ça reste une difficulté en plus pour les sœurs à régler. Sachant que les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes génétiques, ils n'ont pas les mêmes yeux non plus, le film ne montre à aucun moment une des sœurs utilisait une lentille pour corriger son iris et il y a quand même un scanner de l'iris qui se fait régulièrement. Je n'ai pas compris à ce moment-là du film comment ça fonctionnait. Parce que quand le personnage qu'on voit scanner son œil plus tard dans le film est Tuesday, mardi, et tu te demandes vraiment comment ça pourrait être possible. Elles ne peuvent pas avoir toutes le même iris, ce n'est pas possible. Les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales et n'ont pas le même iris. Ce sont des clones, oui, mais pas des clones parfaits. Donc, il y a un truc qui ne va pas du tout avec ce truc-là et surtout, plus tard dans le film, un personnage se rend dans un autre immeuble dans lequel, pour le coup, il n'y a ni scanner rétinien ni réceptionniste. Et tu te fais, pourquoi vous ajoutez une dose de danger en plus à gérer ? Pourquoi ajouter une complication en plus à votre quotidien avec un mec à la réception et un scanner d'iris à l'entrée ? Vous ne pourriez pas prendre un appartement où il n'y a pas de scanner d'iris et pas de gardien qui va vous demander qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Je vais vous voir rentrer tard, etc. C'est débile ! C'est con ! Ils ont pensé à tout pour essayer de camoufler les 7 sœurs, ils n'ont pas pensé au fait qu'il y a un réceptionniste qui voit tout le monde passer et qui va toujours faire ses petites remarques et ses petits machins. C'est idiot ! C'est complètement con ! Et si encore justement tous les immeubles fonctionnent comme ça mais non, non, il y en a qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a un immeuble dans lequel la nana elle rentre et elle ouvre la porte directe quoi. Il n'y a même pas une clé pour ouvrir la porte. Tu fais merde quand même, il y a des trucs bizarres. D'ailleurs, autre question, sachant qu'elles ont le gros doute sur le fait d'être découvertes, pourquoi est-ce qu'elles restent dans l'appartement pendant tout le film ? Il n'y a pas un moment où il faudrait essayer de trouver une planque et essayer de se barrer et essayer de sortir de l'immeuble quand même. Enfin, il ne faudrait pas exagérer quoi. Elles sont toutes sorties chacune leur tour, chacune leur jour. Donc, à un moment ou un autre, tu sais que tu as les flics sur ton dos. D'accord, apparemment tu n'es pas dans le registre parce qu'il n'y a pas eu un flot constant de soldats qui viennent. Mais enfin quand même, de base, tu te caches. Ça me paraît évident. Pourquoi elles ne le font pas ? Enfin, vraiment, le truc est stupide à ce niveau-là. Encore un truc un peu incohérent. Il y a quand même un personnage à un moment qui fait une chute de 7 étages et qui arrive en bas en disant « Ah, il n'y avait rien pour amortir la chute mais je peux courir » qui se lève et qui fait un galop genre super rapide et tu fais « Waouh ! Je ne crois pas que si tu tombes de 7 étages sur le dos tu puisses te relever et courir un marathon. Ça m'étonnerait. » Enfin, vraiment, c'est... Puis le film appuie là-dessus. C'est « Ah, la vache, ça m'a fait mal ! » Oui, enfin, c'est surtout totalement impossible que tu aies survécu. Et puis, en fin de film, il y a un plan qui doit être mis en place qui concerne plusieurs sœurs mais alors que certaines d'entre elles ne sont pas au courant, il y en a deux qui se retrouvent avec exactement le même tailleur. Il n'y a que le pull en dessous de la veste qui change et encore, c'est la même couleur au milieu pour que quand tu fermes la veste ce soit à nouveau exactement le même truc. et tu fais ça, c'est un coup de bol quand même. C'est un sacré coup de bol que deux personnes qui ne se sont pas vues portent exactement les mêmes vêtements la même journée. Alors, oui, c'est un vêtement particulier mais c'est un gros coup de bol quand même que les deux personnages aient été habillés exactement de la même façon. bref. Un dernier petit point avant de conclure, c'est que même s'il y a quelque chose d'un petit peu bête dans le scénario, je vous dis que l'histoire de base et l'intrigue et les scènes d'action sont toujours intéressantes à voir et les personnages sont vachement intéressants à explorer, notamment le fait que chacun des personnages s'accomplisse ou se dépasse dans le domaine qui lui est propre avant la fin de l'histoire. Chacun va aller jusqu'au bout de ce qu'il est ou dépasser sa peur ou aller encore plus loin. Chacune des sœurs va pouvoir comme ça s'accomplir totalement avant la fin du script et donc chacun des parcours de personnages est intéressant et est plutôt bien fait. Reste que il y a des défauts qui viennent gangréner le film et c'est un peu dommage. Voilà, je vous encourage partiellement à aller voir Seven Sisters. Il y aura des défauts mais l'intrigue est prenante et il y a des choses intéressantes. C'est dommage qu'il y ait certains défauts vraiment bêtes qui se soient incrustés là-dedans et qui gâchent certains aspects du récit. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada